Salut à tous, c'est David, je me trouve actuellement chez Neur Evasion et je profite de ce bervisieux mois de juin entre deux averses pour vous présenter un véhicule qui a quelques particularités à mon sens et qui n'est pas forcément très fréquent sur les concessions. C'est le Bavaria T71 LP d'occasion que nous avons sur notre parc et je vais vous le présenter. Celui-ci donc premièrement il est à moins de 40 000 euros, c'est un véhicule qui fait 7m17 de long et qui offre cinq places carte grise. Donc on va retrouver évidemment un salon en L avec deux places de ce côté là, la cinquième place qui va se trouver en face, on va retrouver l'appui tête de ce côté là et évidemment on a une grande banquette en face donc vous pouvez effectivement apprécier ce grand salon par dessus lequel on va trouver un lit pavillon qui n'est pas tronqué donc il est bien rectangulaire et aussi large pour deux places adultes. A l'arrière on va retrouver un lit à la française avec son classique accès dans la soute. Et ce modèle est de 2010 mais l'ambiance intérieure n'est pas si vieillissante que cela. On peut le constater, on voit une série textile qui a son ton encore d'actualité. Une base fiat qui est en 130 chevaux avec hauteur radio. La grande cuisine qui va suivre évidemment la banquette en L avec du rangement, des placards. Vous voyez encore du rangement ici dans un panier. La grande paille de cuisson, l'évier, encore du rangement au dessus avec une hotte aspirante. Donc dans la penderie on va retrouver l'antenne satellite manuelle et le couchage qui sert pour aménager les places couchage dans le salon. Et à l'arrière le lit à la française offre une grande salle de bain. Au début évidemment on a le point d'eau, un grand miroir, du rangement en hauteur, du rangement sous le lavabo. Une toilette domestique avec la chasse d'eau électrique. Et un grand bac à douche bien rectangulaire. On a de la hauteur également. Et un lanterne au plafond pour aérer tout ça. Alors ce véhicule il est affiché à 39 900 euros et il est tout équipé. On peut le rappeler, on a un store, on a un panneau solaire, un porte-vélo, un attelage, la clim conduite et un grand frigo. Regardez-moi ça. Un frigo Ted Ford, 150 litres. Et le conservateur bien sûr. Non franchement c'est un véhicule qui est en super état pour son âge et pour son kilométrage. Donc franchement c'est un véhicule qui vaut la peine d'être visité en vrai. Même si dans vos critères vous vous dites 2010 ça commence à faire vieux. Mais non regardez on a des véhicules qui sont bien conservés et qui ont quelques atouts. Je vais vous faire un petit tour extérieur. Je ferme la porte. On a un store. Et c'est un véhicule qui est... Alors on est sur l'ancienne collection Fiat bien sûr. Dans ces années là forcément on avait les anciens éclairages. On a le régulateur de vitesse. Et on a une décoration qui n'est pas si bénissante que ça. On va avoir tous les accès techniques extérieurs. Et à l'arrière on va retrouver le porte-vélo et la plage. J'espère que ma vidéo vous aura été utile. Et que vous auriez pu découvrir un véhicule qui n'aurait pas retenu votre attention sur le papier. Maintenant c'est un véhicule qui est disponible. Alors profitez-en. Venez nous voir sur notre parc. On a aussi tout plein de modèles. D'occasion. Du neuf. Des fourcons. Alors profitez-en. Et moi je vous dis à très bientôt chez Nure Invasion. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada